Ça marche ! Ça marche ! Ça marche ! Donc ! Bon, allez, venez enrouler dans le texte maintenant. Eh oui, tout à fait, tout à fait ! Tu as raison ! T'as vu ou pas ? Ça y est ! C'est bon ? On peut y aller maintenant, c'est bon ? On peut y aller. Yala ! Donc ! On a expliqué ce que ça voulait dire. On a expliqué ce que ça voulait dire. Donc, on attend de pouvoir de nouveau gérer un État sans Rishav et Barbaryot. OK ? Donc, sans la domination de l'Empire chrétien romain qui a donné toutes les bases de la civilisation occidentale et qui nous ont montré comment on peut être un pourri et un chef d'État en même temps. C'est-à-dire ? Donc, nous, on dit, on ne veut plus ça ! Bien sûr ! On veut bien sûr ! « C'est-à-dire ? » « C'est-à-dire ? » Il dit le Rav Kouk, à son époque, on est en train de revenir sur la scène politique. Il dit le Rav Kouk, voilà, c'est ça qu'on attend ! C'est ça qu'on attend, on y est là ! On est en train de pouvoir remettre en place quelque chose de bien. Bli rish'ah V'barbarieut Mouvan adhava C'est clair Chek'day l'agshimou A'mu tz'richim l'yittorer Bekochottenu koulam L'yishtemesh Bekhol haemtzaim Shazman mevi Ziloraf Gug Evidemment Que si l'heure est venue De se réveiller au niveau international Et au niveau politique Ça ne se fera pas Depuis le bata midrash C'est à dire qu'il faut s'éveiller A tout ce qu'il faut Être capable de faire Pour gérer la politique Donc ne crois pas que Tu vas pouvoir être Le tzadik du bata midrash Qui boit du thé Le rafran nous dit Il faut être capable de faire la guerre Il faut être capable de salir les mains Pas au niveau rachav et barbare Mais il faut être capable de faire des choses C'est une autre dimension Ne pense pas que Tu vas pouvoir te contenter D'être le rave Dans sa chambre En Lituanie Ou à Bnebrak Qui donne des conseils Au chef d'état C'est bien Il y a des rabbinimes Qui continueront à faire ça Mais la politique Ça se fait sur le terrain Tout est géré par la main D'Akadosh Bok Ça veut dire quoi ? Comme si on ne le savait pas On le sait Non mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Tu te dois d'essayer Si ça ne marche pas C'est que Dieu Il ne veut pas que ça marche Mais le fait que Dieu Il ne veut pas que ça marche Toi tu n'es pas censé Le prophétiser Toi tu dois essayer Dans la politique Dans la pratique De tous les jours C'est tous les petits détails De tous les jours Pour tout le monde L'eau L'électricité Donc ça veut dire Qu'il faut que tu sois capable De gérer ça aussi Alors est-ce que toi Est-ce que toi Tu es un ingénieur Des ponts et chaussées Ou un ingénieur Du génie civil Qui sait comment faire Des canalisations d'eau Comme il faut pour la ville Non toi tu ne sais pas C'est un dergamon Tu n'es pas obligé De savoir tout Mais donc tu vas T'entourer De gens qui savent Et tu vas gérer les choses Mais ce que le Raffaut te dit Il faut que Ceux qui sont à la tête De l'état Soit des gens Qui soient capables D'aller mettre De toucher à tout Mais Qu'ils soient des gens bien Des gens bien Et il te dit On doit essayer De prendre les rênes politiques Ça marche C'est-à-dire que Dieu Il veut que ça marche Ça ne marche pas Ça veut dire qu'il ne veut pas Que ça marche Mais même quand il ne veut pas Ça ne doit pas Nous empêcher d'essayer C'est-à-dire Aval Aïchur Oïchur Moura Le fait qu'on n'a pas réussi Tout de suite C'était nécessaire Ça le Raffaut le dit A posteriori A posteriori Deux mille ans d'exil Bon ben voilà Aïchur Qu'est-ce que je te dise À la fin de l'époque du premier temple Les dirigeants d'Israël Ils n'étaient pas Folies folies Même les Kohanim Et le roi Et les institutions gouvernementales Quand tu regardes Quand tu regardes l'époque du second temple Bon ben la fin du second temple C'est pas joli joli Au niveau de la Hanaga Que ce soit Hérode Ou que ce soit les Chachmonaïm Ou que ce soit les Kanaïm C'est pas beau Ça veut dire ? Donc il dit On avait besoin aussi De prendre ce recul là Pour changer Il n'est Ve-il n'est Il guia azman Karov me-od Le Raffaut qui écrit ça Dans les années 20 Dans les années 20 1920 Donc ça veut dire 25 ans plus tard Il aurait pu Il n'a pas vu Mais il aurait pu voir David Ben Gurion Déclarer l'indépendance De l'État d'Israël Donc il dit Il n'est guia azman Karov me-od Karov me-od C'est parfumé C'est devenu meilleur Regarde Un des moments Où on a vu Que le monde Et on parle au niveau politique Est devenu meilleur C'était Le discours De Churchill Il y a eu un moment donné Où l'Angleterre Était La seule A se battre Contre l'Allemagne nazie Mais la seule C'est à dire Que à la fin de l'année 1941 A la fin de l'année Juste avant L'opération Barbarossa Donc avant Juin 1941 Il n'y a pas encore De guerre Entre la Russie Et l'Allemagne Les américains Ne sont pas encore En guerre Il n'y a pas encore Euper à l'arbor Et tout le reste De l'Europe A été conquis Par l'Allemagne Donc il n'y a plus Que l'Angleterre Qui se bat Contre l'Allemagne Maintenant Les allemands Les ottomans N'existent plus Depuis la première guerre mondiale Donc à ce moment là Les allemands N'arrivent pas A conquérir Londres A conquérir l'Angleterre Et pour eux aussi C'est beaucoup plus Stratégique De signer Un espèce de truc Avec les anglais Qu'on arrête Le front anglais Les allemands C'est stratégique Pour eux C'est à dire On va faire une espèce De voilà Vu qu'on est nous En supériorité Face à eux Alors on va pouvoir Alors dicter nos conditions Machin Mais d'un autre côté Ils s'en sortiront Il n'y aura plus de bombardements Sur Londres Tous les jours Voilà Le plus intelligent Pour Churchill C'est de signer Mais il donnera Un discours Dans lequel il dira Qu'on ne peut pas Laisser le mal Triompher Et donc on continuera A se battre Jusqu'à notre dernier souffle Parce qu'on ne peut pas Laisser le mal Triompher Ça ne veut pas dire Que je suis un fan De Churchill Il a fait plein De mauvaises choses Mais ça montre Que la notion De bien et de mal Était revenue Chez les dirigeants Du groupe Oui Au début Churchill a signé Avec les allemands Non Je dis Je dis Lorsque l'Europe A été conquise Par l'Allemagne Qu'il n'y a pas D'autres ennemis Qui pourraient signer Une alliance Avec l'Angleterre Que l'Angleterre Est la dernière A se battre Contre l'Allemagne Le plus intelligent Pour elle Aurait été de signer Un traité Avec l'Allemagne Sans être occupé Mais Churchill dira Qu'il refuse Parce qu'il ne peut pas Laisser le mal L'emporter Hein ? Il y a un film Maléfique Sur ces deux jours Où tout a changé Où il a failli signer Et que Churchill a retourné Comment ça s'appelle ? Il a failli signer Non 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 Ça a l'air ? Bon après Une fois qu'il y a eu L'opération Barbarossa Une fois qu'il y a eu Les stages uniques Qui sont arrivés Alors C'est pas simple C'est pas simple C'est pas du tout Entre Hitler et Churchill C'est évident Qu'il y a des problèmes D'écho Entre les dirigeants politiques Mais il n'empêche Il n'empêche quand même Que quand t'es un chef politique Tu vois aussi Tu dois être pragmatique Au niveau de De la survie de ton pays Ça a l'air ? Il y avait des contacts Entre Le futur roi d'Angleterre Bombatel Il y a eu des contacts Avec l'Asie Mais parce que la famille royale La famille royale N'oubliez pas Que la famille royale anglaise Elle avait des origines allemandes Ça a l'air ? Et à un moment donné Donc il y avait des contacts Je te rappelle Que pendant la première guerre mondiale Le roi d'Angleterre N'avait pas le droit De faire de l'allocution Tu t'es trompé Son ministre Oui Son ministre des années De l'Angleterre Pas à l'intermède du roi Non non Futur roi Futur roi Ah futur roi Futur roi Pendant la première guerre mondiale Le roi d'Angleterre Ne faisait pas d'allocution Officielle à la radio Pourquoi ? Parce qu'il avait un accent allemand Quand il parlait Parce que la famille royale Elle venait de là-bas Et donc Ça démotivait les troupes Non mais attends Là Nous disons Rav Kouk On a vu qu'on peut Redevenir Politique Mais garder Les éléments Del moussard Donc il dit Donc voilà Vous avez ici Les bases Que le Rav Kouk Met en place Pour l'état juif Quelles sont Les bases Pour l'état juif D'après le Rav Kouk A tov Oh Y'a fait C'est quoi le tov ? Le bien le bon Oui le bien le bon C'est quoi ? A tov C'est Machenoten hayim Le bien par excellence C'est donner Et le don par excellence C'est la vie Donc A tov Hayyoshé Ezra A chokhmah A chokhmah c'est pas Oui C'est pas possible D'avoir des dirigeants Qui sont bourris Mmehameharatsot C'est absurde D'avoir des dirigeants Politiques Qui sont Qui sont pas intelligents Et tu vois ça Dans leur culture générale Je sais pas Je ne fais que répéter J'ai entendu Une émission Là récemment je pense Avec Eric Zemmour Qui disait Que son grand problème Avec les dirigeants Politiques actuels En France il parlait C'est qu'ils sont Ignorants Ignorants au complet De la culture De l'histoire Et tout ça Il dit à l'époque Alors on était d'accord On n'était pas d'accord Mais les grands dirigeants De la France C'était des gens Avec une culture extraordinaire Une connaissance de l'histoire Une connaissance du terrain Et aujourd'hui C'est des gens Qui vont sur les réseaux sociaux Le plus élevé La réunion C'est du terrain Par exemple Il était reconnu Comme quelqu'un Qui est le plus Ressentiel Mais qui te s'ouvre Oui René Tu veux le dire Non mais aujourd'hui Avant il parlait De Réunion chère À Phokhma Et Abdo Mais aujourd'hui Moi je veux Un signe À Mekama Eh bien écoute J'ai envoyé à ma fille Pour qu'elle comprenne Un petit peu Qu'elle prenne du poil de la bête Et qu'elle arrête Pendant ses vacances Où elle n'a pas De choses à faire D'autre Que de s'occuper Comme j'ai dit hier Au cours De ses sourcils Eh bien J'ai envoyé Le discours d'intronisation De Comment ça s'appelle Shirley Pinto Je ne sais pas Ce qu'elle va faire Il y a eu Le discours d'intronisation De la députée Shirley Pinto Qui a fait son discours D'intronisation Voilà en langue des signes C'est la première fois Qu'il y a Un représentant Handicapé À la Knesset Est-ce que tout le monde est bien ? Non il y a des problèmes Tu crois quoi ? Mais Ça n'aurait pas pu arriver Bichlal Dans une époque pourrie Donc le fait qu'on a encore Des choses à faire C'est évident Personne n'est dupe Il y a encore des choses à faire Mais Il y a quand même Déjà une base Bonne C'est ça qu'il a envoyé C'est le Le mé rouge De quoi le mé rouge ? Parce qu'il y a de la manger Non 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 Chalarlo est à porpira C'est quand il a envoyé Dans les cadeaux De parashat Vayishla Il y a un des cadeaux Qu'il a envoyé Nous dit le midrash C'est à porpira Mais moi c'est à porpira C'est à pourpre Mais c'est quoi La pourpre ? La tunique La tunique de la malhout La couleur pourpre Était à l'époque La couleur des melachim Donc c'est la tunique de la malhout Alors le midrash te dit C'était la tunique De la damarichon De l'îmroch Il dit Maintenant je te laisse La dimension politique C'est pour toi Yaakov Yaakov Et donc il lui dit Ça il se retrouve finalement Et Et ça lui dit Il vient avec moi Yaakov lui dit Non Yaakov La asok La asok Be mamlachah Be tch Yitzrichal Yot Be damim Meleah C'est à dire Yaakov Il comprend que S'il doit maintenant Aller gérer le monde A côté de Esav L'okédaï L'okédaï J'y arriverai pas Esav il va Il va donner le ton Et quand Esav Il donne le ton Il y a du sang partout Mais on se demandait Comment il l'avait Yaakov Quoi ? Ah ben tout simplement Il l'avait Parce que Il l'a reçu Dans la bracha De la A Bechorah Finalement C'est pas quelque chose De matériel Quoi ? La porpératie Si c'est une tunique Une cape Un truc comme ça Que Il a pris le midrash Esav a volé à Nimrod Il a tué Nimrod Et il lui a pris La vie Et à quoi On l'aurait Non Une fois qu'il l'a tué Et qu'il l'a pris Il a montré à son père Il a dit Regarde Je suis prêt à la truc Il a donné à son père Pour que son père Lui donne officiellement Quand il va faire de lui Son successeur Sauf que lorsque finalement La bracha est donnée A Yaakov Yaakov la donne A Yaakov Et Yaakov lui rend A Esav Il dit Gère-toi Il a été dépouillé De tout Avant d'arriver Chez Lacan Nous Yaakov Oui On nous dit Qu'il a été dépouillé En office de Esav On était là par ça Comment est-ce qu'il peut avoir ça Alors qu'il a été dépouillé De tout Par Eliphaz Eliphaz Le fils de Esav Alors comment est-ce qu'il peut avoir Gardé sa pompe Pira Il était couché dessus Il était couché dessus Il dit L'œil a fait C'est quand même N'oublions pas Eliphaz Quand même étudier La Torah Avec Yaakov Donc il lui a donné Une couverture On veut maintenir La cour qui va Ben évidemment J'ai compris J'ai compris On veut maintenir Parce qu'on va te dire L'œil a fait Et machin Mais qui te sort Le fait est Qu'on a donné Le rôle politique A Esav Complètement Ok Aïn a d'avar Kedai Le Yaakov L'assaut B'amalaka B'et Sh'il Tsrika L'yot B'adamim Meleah B'et Sh'tovat Kishron Sh'el Rish'ah Lorsque Pour être Un homme politique Faut être Un puri Yaakov Il dit Ben Zélo Bishvili Anou Kibbal No Rak Etta Yessod Kephi Haechach L'yassed Oma On a Appris D'Egoïm Comment on fait un peuple Zé nachon Au final L'Etat d'Israël a été créé par des gens Qui étaient dans les armées soviétiques Dans les armées anglaises Qui ont appris la politique Qui ont appris Appris Parce que Tu ne vas pas l'apprendre De B'atamidrash Donc nous dit Lorsque On a appris ça Nachon Anou Kibbal Noura Ketay Esod Kephi Haechach L'yassed L'yassed Oma Ve kevan Sh'enigmal Akeza Oud D'Echa Oud D'Echa Non Mimuz L'or A partir du moment Où on a été complètement rejeté De la royauté On est parti En exil Chez toutes les nations On a été Il donne une belle image Il a été semé Au plus profond du sol Pourquoi faire ? Jusqu'au moment où ça y est C'est l'heure où on pousse Où on sort des profondeurs Et on retrouve notre place Sur la scène politique Chazak Où on a été Il a fallu dans le plan Ou de protéger Il a fallu dans le plan On a été On a été On a été On a été